bonjour bienvenue à l'autre mercerie aujourd'hui un tuto tout simple pour apprendre à écrire un mot quelconque un prénom avec du fil de fer et un spaghetti alors ici c'est du spaghetti liberty il en existe aussi chez froufrou dans plein d'autres dans plein d'autres marques c'est un petit tube comme ça en tissu et donc vous aurez besoin pour ça du fil de fer du spaghetti de votre modèle si vous avez peur d'écrire de travers donc ici je l'ai écrit à l'ordinateur en attaché une pince coupante et un petit peu de colle blanche pour terminer les les petites finitions voilà alors la première chose qu'il va falloir faire c'est mesurer la quantité de spaghettis dont vous allez avoir besoin donc pour ça je vais dérouler mon spaghetti et je vais repasser grossièrement sur les lettres je vais dérouler mon spaghetti voir la quantité qui sera nécessaire pour réaliser tout mon mot ou tout mon prénom si c'est un prénom ça peut être très joli pour décorer la porte de la chambre d'un enfant alors je vais y aller un peu large il vaut mieux que ce soit un petit peu trop grand on n'est pas à quelques centimètres près à peu près ici donc je vais me laisser un petit bonus voilà c'est la première chose à faire ensuite je vais prendre mon fil de fer donc c'est le fil de fer pour faire les bijoux et je vais enfiler mon spaghetti voilà j'ai enfilé tout mon spaghetti j'ai un petit peu déboucler mon fil de fer donc je vais couper le fil de fer que j'ai en trop avec ma pince coupante voilà ensuite je vais laisser un peu légèrement dépasser le tissu et puis tout simplement c'est repasser sur les lettres avec mon fil de fer en le tordant et le mettre en forme pour écrire mon petit mot donc ici ça servira pour la porte du magasin lorsque je serai ouverte et voilà alors il se trouve que j'avais prévu large quand même parce que je vois que les quelques centimètres que j'ai laissé en trop sont vraiment en trop je reprends la pince en pâte voilà je coupe mes ciseaux pour le tissu voilà et maintenant ce que je vais faire c'est c'est l'inversion je coupe j'ai coupé mon fil de fer peut-être même un peu pour éviter qu'il ne soit piquant je remonte mon tissu je mets un point de colle blanche pour le fermer et je vais mettre aussi mon point de colle blanche ici ça évitera que mon tissu ne s'est filoche et voilà mon petit magasin est ouvert voilà joli non et tout simple sans besoin de savoir coudre à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501